Dans cette nouvelle vidéo, nous allons modéliser un sabot de fixation à 45 degrés pour des osatures bois. Voici la pièce finie dans OneShape. Nous allons voir les différentes techniques et nous allons nous appuyer sur un dessin d'une pièce. Nous voyons que cette pièce est constituée d'un profil particulier qui est symétrique et avec un élément plein support central. L'idée va être de modéliser une demi-section du profil, de réaliser les trous sur les trois secteurs et ensuite on fera une symétrie par rapport au plan milieu. Donc c'est parti, nous allons nous rendre sur OneShape, nous allons créer un nouveau document et nous allons l'appeler sabot à 45 degrés. Donc l'espace de travail se construit. Nous allons nous appuyer sur le plan front. Donc sur le plan front, on va faire un clic droit et on va faire un clic gauche d'ailleurs. Enfin, on clique droit ou on clique gauche, nouvelle esquisse. On voit apparaître l'esquisse 1 qui est là. On fait un clic droit et on va faire afficher la normale au plan. Donc c'est parti, nous allons créer notre demi-profile. Donc pour cela on va utiliser les outils d'esquisse. Donc à partir du point origine, on va descendre un premier segment. Ensuite, on fait échappement, on en descend un deuxième, comme ceci. Ensuite, on va faire un segment incliné, un segment vertical. Et on va faire passer ce segment par ce point. Donc on sélectionne le segment, on sélectionne le point et on crée ici une contrainte de coïncidence. Voilà. Ensuite, on va créer un nouveau segment. On va vérifier le plan quand même. Donc on vient de créer ce segment là, ce segment là et le segment qui est ici, ainsi que celui-ci. On va créer donc celui-ci qui est à 90 degrés. Donc c'est parti. Voilà. Il reconnaît bien la perpendicularité par rapport à notre autre segment. Voilà. Donc là on a l'aspect général de notre profil. Il ne nous reste plus qu'à mettre les cotes. Alors, comment procéder ? Donc on va déjà avoir une cote de 20,25 qui va se mettre en place ici. On va avoir une cote de 38 à ce niveau là. Et une cote de 221. Alors c'est parti. Donc 20,25. Pour mettre les cotes, on va utiliser l'outil cotation. 20,25. Ensuite, on va pouvoir coter... Alors il y a une cote de 65,2 d'ailleurs, à ce niveau là, qu'on peut mettre en place. Donc la cote de 65,2, on va la mettre entre ce point là et le segment. Voilà. On va avoir une cote de 45 entre ça et ça. C'est une cote que j'ai calculée. Et puis il va nous rester la cote... Alors, il va y avoir une cote angulaire. Donc ici, on va avoir 45 degrés. Donc on a cliqué le plan et le segment. On indique la valeur de 45 degrés. Et il va falloir indiquer la cote de 38 divisé par 2. Donc 19. Voilà. Donc là, je viens de créer le profil. Il me reste ce point là à côté. On a dit 220,9. Donc je prends le point, le segment. 220,9 divisé par 2. Voilà. Donc là, notre profil est créé. On va pouvoir donc fermer l'esquisse. Alors maintenant, l'idée, ça va être de créer le fond de la pièce. Donc je vais sélectionner... Alors j'aurais dû fermer mon profil. Ça, j'ai oublié de le faire. Modifier. Je vais quand même fermer mon profil. Si je veux pouvoir créer un volume. Voilà. A partir de ce profil, je vais créer une pièce de tollerie. Donc pour créer une pièce de tollerie, on voit les outils de tollerie qui apparaissent ici. Donc on va prendre modèle de tollerie. Alors, il n'a pas enregistré mon segment. Voilà, donc là, je vais faire modèle de tollerie. Je vais sélectionner... Je vais sélectionner... Alors, ici, on va faire épaissir. On va sélectionner la face à épaissir. Et on va faire une pièce d'épaisseur de 2 millimètres. Donc on va saisir l'épaisseur à 2 millimètres. Donc là, on est bien. On va valider. Une fois qu'on a réalisé notre fond, on va donc réaliser nos plis. Donc ici, on a un premier pli qui va monter sur une hauteur de 95. Donc je vais faire un pli. Donc c'est un bord tombé. Donc je sélectionne l'arrête. Et je vais valider une cote de 95. Voilà. Donc on regarde bien comment est fait le pli. Donc là, on est au milieu. Donc là, pli intérieur. Alors, il faudra regarder comment c'est coté précisément. On va considérer que les cotes sont au milieu. Voilà. Donc là, on va le laisser comme ça. On a donc fait notre premier bord tombé. Ou notre pli sur arrête. On va avoir ensuite un deuxième pli à ce niveau-là. Donc là, ce pli va aller dans l'autre sens. Et il fait 20,25. Ok. Je valide. Alors, ensuite. On va prolonger le profil qui est là. Alors, j'ai calculé la valeur. On va mettre une valeur de 10. Donc là, on va déplacer la face. Donc pour déplacer la face qui est ici, si on veut la prolonger, on va sélectionner la face. Et on va aller déplacer la face. Donc on va mettre une valeur de 10. Alors, il me fait le nécessaire pour que ça se passe bien. Voilà. Il y a un petit grugeage qui est fait. Ensuite, on va avoir le pli qui est ici. Donc pareil, je l'ai calculé. C'est un pli à 45 degrés qui va faire 31. Alors, je prends le bord. Je fais un bord tomber. L'angle 45 degrés. Je vais l'inverser. Voilà. Et on a dit 31 mm. Voilà. On est bien. Ensuite, on va faire les chanfreins. Donc les chanfreins. On va faire des chanfreins. Donc là, ils ne sont pas cotés. On va faire des chanfreins de 15 mm. Pour casser les angles. Voilà. Tous ces angles-là, on va considérer que c'est des chanfreins de 15. Donc pour faire les chanfreins, on va sélectionner la fonction chanfreins. On va sélectionner les arêtes. Voilà. Donc là, je l'ai réglé à 15. On va prendre le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. On valide. Voilà. On voit déjà notre petite pièce qui se met en place. Il va nous rester à faire les perçages. Donc on va commencer par réaliser les perçages en bout ici. Donc si on zoome un petit peu tout ça, on a toutes les côtes de position. Donc on va avoir, en fin de compte, 5 trous en intérieur, 4 trous en extérieur. Donc ce sont des trous de diamètre 5 pour les petits et diamètre 11 pour les grands. Ok. On les voit à côté ici. Donc c'est parti. Alors pour cela, on va se mettre face à cette face. Et on va donc créer une esquisse. Dans Hand Shape, on va donc placer des points pour ensuite créer des trous. Donc sur la même esquisse, on va créer, donc si j'observe bien le document. Donc là on est incliné. On va faire un premier trait mixte qui va porter les trous qui sont au bord, les deux trous, et un troisième trait mixte qui va porter les trous extérieurs. Allons-y. Donc on va faire ces trois traits mixtes. Donc pour faire un trait mixte, on prend la ligne de construction, le trait mixte, et c'est parti. Donc je vais créer un premier trou mixte vertical, un deuxième, et un troisième. Ces traits mixtes sont respectivement cotés comme ceci. Donc le premier, il est à 6 du bord. Le deuxième, il est à 15. Et le troisième, il est à 26. Ensuite, les trous sont a priori symétriques. J'ai regardé les valeurs. Donc c'est coté à partir du zéro de ce point-là, de cette ligne. Donc on va tout coter. Alors pour cela, on va créer des points. Donc on a dit, en extérieur, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Je vais les coter en fonction des valeurs qui m'ont été indiquées dans le tableau. Donc ici, je vais avoir une cote de 17. Alors 17, 35. 53, 71. Je vais faire maintenant les trous centraux qui sont situés respectivement à 26 et 66. Donc je refais deux points. Et je les cote. Donc 26 et 66. Voilà. Et je termine par les 5 trous intérieurs. Donc à 8, 26, 44, 62 et 80. C'est parti. On refait des points. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ici, on est à 8. Le second. A 26. Le troisième. A 44. Le quatrième. 62. Et 80 pour le dernier. Voilà. Donc là, je viens de placer mes points. Je vais fermer mon esquisse. Je vais faire maintenant mes trous. Donc ce seront des trous simples à travers tout ISO percé de diamètre 5. Je choisis mes points. Donc là, j'ai tous mes trous qui sont là. Je valide. Et je vais avoir des trous de 11 à faire. Et ce sont les deux trous qui sont à l'intérieur ici. Donc c'est parti. Je fais la même chose. Je saisis la cote à 11 cette fois-ci. Et je vais donc pour cela afficher mon esquisse. Sinon, je ne peux pas faire mes trous. Et je valide. Je peux recacher mon esquisse si je le souhaite. Voilà. Donc là, on voit notre pièce percée. On va retrouver cette partie-là ici. On va s'intéresser maintenant à la partie centrale. Donc la partie centrale qui est un peu mieux détaillée ici. On retrouve les cotes. Donc elles sont en cote intérieure. Alors cote intérieure, cote extérieure. Alors c'est en cote extérieure ici. On va donc coter tout ça. C'est parti. Alors, on s'appuie bien sur la partie angle droit. OK. Donc on va se mettre comme ceci. On va sélectionner la face. Créer une esquisse. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. Je me mets bien, clic droit, afficher la normale. Je regarde combien j'ai de trous. Donc j'en ai 2, 3 et 1. Donc j'ai 3 lignes de construction à faire. Première ligne de construction. Je la fais bien verticale. J'en fais une deuxième. Et j'en fais une troisième. OK. Parfait. Je vais coter maintenant mes lignes. Alors je me mets en cote extérieure. Alors je suis à 15. 20 et 16. Alors elles sont cotées entre eux. D'accord. Ce sont des entraxes. 20. Et... Ah, je me suis trompé. Et... On va donc être à 16. Parfait. Je vais placer... Alors ce sont des éléments symétriques. On va considérer que c'est symétrique à ce niveau-là. Et les entraxes. Donc on va prendre les valeurs données à ce niveau-là. Donc les cotes de 20 d'entraxe ici. Donc 2, 3 et 1. Donc on va créer une ligne de construction passant par le point milieu qui est là. Échappement. On va créer un premier point. Ici. Ensuite on en a 3. Donc un ici, un central. Et l'autre on va le faire en symétrie. Et puis le dernier qui va être situé à l'intersection. Ensuite. On va créer une symétrie. Donc pour cela on va choisir le plan de symétrie. Et on va sélectionner les éléments que l'on veut rendre symétriques. Donc 2, 3 et 1. On est bien. On valide. Alors j'ai juste oublié de coter mes entraxes. Modifier. Je vais coter mes valeurs. Ah. Ici 20. Ici 40. Parfait. Je vais donc créer ensuite mes perçages. Donc je crée. Alors on va commencer par les perçages de 11. Le perçage de 11 qui est situé en partie externe. Donc le perçage de 11 il est là. On va le valider. Et on va créer une autre série de perçages. Mais cette fois-ci à 5. Alors on fait réapparaître notre esquisse. Je prends donc ces points. Et je valide. Parfait. Donc ça c'est tout bon. Alors je vous rappelle qu'il n'est pas utile de sauvegarder dans HandShape. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est sauvegardé. Et on va terminer par la petite patte d'ici. Et ses fixations. Là on a 3 fixations. 3 éléments. Voilà on va les retrouver. Donc c'est une projection de cette vue. On retrouve ça ici. Donc on a 2 codes de 20. Et on est en bord à 8. Ok. Donc on est orienté. Comme ceci. Donc on va se mettre sur cette face. Créer une esquisse. Se mettre. Clique droit. Normal. A la face. On va créer un trait mixte. Vertical. On va mettre la cote. De position. Donc entre le bord de l'arête. Et ici on est à 8. On va créer une autre ligne de construction. En point milieu. Ici. Échappement. On va créer nos 3 points. Donc un premier point. Un deuxième à l'intersection. Et on va créer une symétrie. Entre cette ligne. Et ce point. On va coter l'entre-axe. Alors là. Je crois qu'on avait 2 codes de 20. On peut coter à 40 si on préfère. On va faire ça comme ça. Parfait. On ferme l'esquisse. Et là on va réaliser nos perçages. De 5. Parfait. Voilà. Donc là on a terminé. La modélisation de la petite patte. Il va nous rester à faire une symétrie de notre ensemble. Donc pour faire une asymétrie. On va donc utiliser la fonction. On va utiliser la fonction symétrique. Et pour cela on va s'appuyer sur. Le plan. Qui est ici. On prend le plan. On fait donc symétrie. Alors. Donc là j'ai un peu. Voilà. Donc j'ai fait une symétrie. J'ai sélectionné ma pièce. Donc c'est bien la parte 1. Le plan de symétrie maintenant. On va bien le sélectionner. C'est celui-ci. Et là on ne va pas faire une nouvelle pièce. Mais on va l'ajouter. Et en plus. Si on l'ajoute. On va bien la faire fusionner. Avec. L'autre élément. Voilà. Donc là je retrouve bien ma pièce. Avec mes bords pliés. Alors ce qui peut être intéressant maintenant. C'est une fois qu'on a modélisé cette pièce là en 3D. C'est d'aller voir l'outil de développer. Donc pour voir ça. A partir du moment où on a bien commencé par faire une pièce. Un modèle de tollerie. On va retrouver. Le développer. A l'aide de cet outil là. Et on peut l'exporter. Voilà. On peut l'exporter pour. Donc on fait une découpe plasma. Et ensuite la plier comme on le souhaite. Voilà. Donc là on peut rejouer sur les valeurs d'angle. Des plis. On voit chaque pli. Le pli A. Le pli B. Le pli C. Le pli D. Etc. On a tous les plis. Et on va avoir donc les fameux angles. A chaque fois qui sont différents. Voilà. Donc si je veux fermer mon développé. Je ferme. Et donc ma pièce est bien terminée. Je peux la renommer. Pensez toujours à le faire. Ça c'est important. Renommer. J'appelle sabot. Quand on fait des pièces. Il faut les renommer à cet endroit précis. Parce que c'est ce nom là. Associé à la pièce. Qui sera apparent dans les nomenclatures. Quand vous ferez des assemblages. Voilà. Donc là on a terminé notre petite pièce. Merci.